Côte d'Ivoire un an après son retour que fait Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo prépare une offensive judiciaire contre le RHDP pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Rentré en fanfare le 17 juin 2021 à Abidjan après son acquittement par la justice internationale, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se positionne pour leur comme un opposant discret, tout en gardant un œil sur la présidentielle de 2025 une fois la liesse populaire accompagnant son retour retombé, l'ex-chef de l'État, 2000 à 2011, âgé aujourd'hui de 77 ans, a rapidement affiché sa volonté de jouer le jeu de la réconciliation en juillet 2021, il s'est d'abord rendu à Daoukro, centre. Chez Henri Conan Bédier, ex-président jadis rival et désormais son allié. Quelques semaines plus tard, il était reçu par le président Alassane Ouattara, une première depuis leur duel à la présidentielle de 2010 qui avait débouché sur une crise meurtrière la collade chaleureuse entre les deux hommes laissait entrevoir des lendemains heureux, comme l'espérait alors la presse. L'esprit de revanche, pour un républicain, ça ne marche pas. Pour Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire passe au-dessus de tout, affirme Justine Coney-Catinan, un de ses fidèles lieutenants après des années d'incarcération à La Haye, accusé puis acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, le Woody, garçon, un de ses surnoms, a toutefois voulu reprendre toute sa place dans le jeu politique ivoirien en octobre, alors qu'il lance le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. PPACI, une nouvelle formation politique panafricaniste. De gauche, il assure vouloir continuer la politique jusqu'à sa mort mais si la plupart des cadres du Front populaire ivoirien, FPI, son parti historique, l'ont suivi dans cette aventure, quelques poids lourds manquent à l'appel, parmi eux, Simone Gbagbo, ex-première dame dont il a demandé le divorce, et Pascal Afi-Henguesen, son ancien premier ministre avec lequel il est en rupture politique ont pensé que sa sortie de prison allait le booster. Mais ça n'a pas été aussi facile, il n'a pas su. Être le rassembleur de la gauche ivoirienne pointe l'analyste politique Arthur Banga. Depuis lors, outre quelques pics contre le troisième mandat controversé de son successeur, Laurent Gbagbo se garde généralement de tirer à boulet rouge sur le pouvoir actuel à part deux-trois saillis lors de visites à l'intérieur du pays, ce n'est pas le foudre de guerre qu'on attendait, confirme Arthur Banga. Début juin, les députés de son camp ont même voté en faveur d'Adama Big Togo, le candidat de la majorité, à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Sumaoro Kando, ex-prisonnier pro-Soro, Ouattara est en train de mettre tous les contestataires du troisième mandat à ses pieds. Sumaoro Kando membre du comité d'orientation et de coordination, COC, de GPS Sumaoro Kando membre du comité d'orientation et de coordination, COC, de GPS sans langue de bois, Sumaoro Kando, cadre de génération et peuple solidaire GPS par ailleurs ancien député de Biancuma, et ancien prisonnier pro-Guillaume Soro se prononce sur les derniers développements de l'actualité politique ivoirienne. De la remise du passeport de Charles Blegoudet, à l'adoubement de la candidature d'Adama Big Togo au poste de président de l'Assemblée nationale, jusqu'à la mission de Quadio Conan Bertin à la tête du ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. L'ancien parlementaire aborde toutes ces questions sans faux fuyant le vice-président du Rassemblement des Générations et Peuples Solidaires affiche son optimisme quant au retour très prochain de l'ancien président de l'Assemblée. National, Guillaume Soro à l'occasion de l'élection d'Adama Big Togo à la présidence de l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires de l'opposition, dans une déclaration commune, adoubait le candidat du RHDP alors qu'il avait en face un député du groupe parlementaire PDCI. Vous, en tant qu'ancien député, comment jugez-vous cette attitude des groupes parlementaires de l'opposition ? Vous avez bien suivi mes différentes positions au sujet de la candidature de l'honorable Adama Big Togo J'ai rappelé que l'intéressé, bien que cité dans plusieurs scandales tant au niveau national qu'international, en plus d'être mal élu, est celui qui a créé les conditions du viol de la Constitution pour un troisième mandat qui cache encore ses morts l'opposition, bien que minoritaire, pouvait faire bonne conscience eu égard aux nombreuses victimes de l'appel à la désobéissance civile. Surtout de la création d'un Conseil national de transition, CNT, appelant le peuple à ne pas reconnaître le résultat des élections. Les députés pouvaient au pire des cas avaliser ce vote sans toutefois lire une déclaration collective de soutien. Au lieu de la capitulation, je dirais plutôt la renonciation au principe de la séparation des pouvoirs étant sûr que le candidat du RHDP gagnerait, était-ce censé pour l'opposition de présenter un candidat dans cette élection, si vous avez bien suivi ? L'opposition n'a pas présenté de candidat bien que l'adversaire soit d'un parti de l'opposition. Le PDCI RDA n'a jamais cautionné un candidat contre Adama Big Togo. Il a fait acte d'indiscipline mais cette indiscipline a sauvé l'image démocratique du PDCI RDA. Il est à féliciter malgré sa défaite de nombreux militants de l'opposition n'ont pas manqué d'exprimer leur désapprobation devant ce qu'ils considèrent comme une capitulation.